Alors, on va parler de mon expérience en tant que développeur Java dans un monde de piton, de pitonistes. Donc je vais me présenter, donc mon nom c'est, enfin vous voyez c'est ça, Christophe Labouisse. J'ai un Twitter, j'ai un blog que je m'ajure de temps en temps, et pour résumer un peu ma vie, donc moi je viens de Bordeaux, je suis expert Java. J'aurais bien voulu m'être expert Docker, mais il y a Jérôme Pettazzoni qui est dans les lieux, donc je pense que je vais juste dire que j'ai trois ans d'expérience sur Docker. Et en novembre 2015, c'est passé une chose, c'est que j'ai trouvé un très très beau projet, mais qui était dans une équipe de data analyst, donc il y avait plein de langages, il y avait du C-Sharp, il y avait du Matlab, il y avait du piton, mais pas de Java. Donc pour cette mission, j'ai dû me mettre à faire du piton, en ne connaissant pas grand chose. Voilà, donc je vais faire une rapide comparaison de pitons en Java, alors déjà en termes de syntaxe, est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas du tout piton, qui n'ont jamais vu de piton ? Bon, très bien, donc ça va aller vite. Donc vous savez qu'il n'y a pas de point virgule, il n'y a pas d'accolade, que c'est l'indentation qui définit les blocs, et tous les symboles cryptiques ont été un peu virés. Et l'exemple classique, c'est une implémentation Java, j'ai une méthode avec deux paramètres, un booléen et puis un itérable, j'iter dessus, je fais des tests. En Java, ça ressemble à ça, et effectivement, quand on fait du piton, vu que vous connaissez piton, le code est beaucoup plus compact, et on voit bien que, finalement, le fait de ne pas avoir d'accolade, ça ne nuit pas à la lisibilité, et qu'on voit tout de suite ce que l'on veut faire. Alors, les différences. Alors, piton, c'est exécuté directement sur la machine, c'est pas exécuté dans une VM comme Java. Ce qui veut dire, par exemple, que quand piton, vous prenez trop de mémoire sur un process piton, vous ne plantez pas la VM, vous pouvez faire toute la grouille sur le serveur. Enfin, ça, ça fait une première différence. Il n'y a pas de just-in-time compilation sur l'implémentation par défaut. En piton, il y a quelque chose qui est vachement bien, c'est le typage dynamique ou doctyping. On le retrouve en groovy, mais en Java, on est sur du typage statique. On a un interpréteur interactif. Quand vous faites Java tout seul, il vous engueule. Quand vous faites piton, vous arrivez, vous avez un prompt, et vous pouvez faire taper du code piton directement. On a un héritage multiple au sein des classes, mais d'un autre côté, on n'a pas d'interface. Et tout est public, ou presque. Il y a des moyens de faire des méthodes, des attributs privés, mais il y a Turnoff qui a fait une très belle illustration, à mon avis, de ce que ça veut dire. Donc, piton, on peut faire du privé, mais c'est un peu mettre la clé sous le paillasson. Mais, mis à part ça, moi, je trouve qu'il y a énormément de similarités entre Java et Python. Dans les deux cas, on a eu du bytecode, on a de la garbage collection, donc on a de la mware qui est managée. On n'a pas à gérer ça. On est sur un système qui est multiplateforme. Les deux sont des langages objets. On a un SDK, donc la librairie de base, dans les deux cas, et l'écosystème, ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement riches. Et au-delà des écosystèmes, on a plein d'outils. On peut faire du TDD, on peut faire de l'intégration continue, du déploiement continu, et sur ces deux plateformes, on peut vraiment faire tout ça sans aucun problème. On a effectivement une communauté qui est très large, très grande et très active dans les deux cas. Et ce sont des langages dont le but, au moins, a été de rester lisible. Alors, pour ceux qui en douteraient, ça, c'est du code C qui compile. Et qui fait des trucs vachement intéressants. Moi, je peux vous assurer, s'il y en a qui veulent, à la fin du quart d'heure, me dire ce que c'est, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais réussi avant de le compiler. Alors, dans Python, il y a des trucs sympas. Déjà, en fait, moi, j'ai travaillé avec des data analysts. Et si, effectivement, les data analysts travaillent sur Python, c'est qu'il y a des raisons. Déjà, c'est facile à utiliser. On a le doctyping, c'est du script, il y a un interpréteur natif. On peut très, très facilement faire quelque chose avec Python, même si on a des connaissances limitées en informatique. On a beaucoup d'outils spécialisés. NumPy, Pandas, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bibliothèques qui permettent de faire de l'analyse numérique, de faire énormément de choses, de manière très rapide, car les bibliothèques sont compilées en C directement. Et faire ça à partir de Python de manière très, très simple. On a même une distribution qui a été spécialisée pour le data analyst qui s'appelle Anacondas. C'est Python, mais qui est déjà packagé avec un ensemble de bibliothèques. Donc, vous installez Anacondas et vous avez déjà quasiment tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'analyse scientifique et autres. Jupiter, qu'on verra un petit peu à la fin quand je ferai une démo, parce que j'utiliserai cette plateforme. Voilà. Autre chose que moi j'aime bien, c'est les scripts. Les scripts, on en a toujours besoin. Pour ceux qui ont fait du Java ici, je pense que vous vous rendez toujours compte que vous allez livrer un jar, un war, mais il va toujours y avoir une petite merdouille de script qui va traîner dans un coin, un .sh, un .pl ou un .py, parce que lancer le java-jar ou tout ça, ça marche bien, mais on a toujours besoin de purger des fichiers, on a toujours besoin de faire un tout un tas de choses. Et en Python, on peut faire des scripts facilement. C'est cool de faire des scripts en Python. Par exemple, on a la bibliothèque ArcPars, qui est une bibliothèque standard, et c'est vachement bien. Dedans, on a des valeurs par défaut, on peut faire des groupes d'arguments, ils nous génèrent tout seul l'usage pour faire ça, on peut même charger les paramètres d'un fichier. Donc là, on a à partir de la bibliothèque standard pour faire un script quelque chose qui est vraiment largement au-dessus de ce que j'ai vu qui existait en Java, au moins dans la lib standard. On prend un fichier Python, on rajoute le shibang avec usrbin Python, et voilà, on a un script qui s'exécute directement. Et ça, c'est super pratique quand on a besoin de scripter. Et en fait, si vous avez des projets un peu gros qui utilisent SetupTools, et bien en fait, SetupTools, il est capable de créer à partir d'une fonction, il va vous créer et vous installer le launcher qui va lancer cette fonction-là, quelle que soit votre plateforme. Parce que bien sûr, le usrbin Python, ça ne marchera pas sous Windows, mais quand vous installez sous Windows avec SetupTools, il va vous faire un .bat ou un .ps1, et tout marchera bien comme ça. Et enfin, même au-delà de ça, il y a PyInstaller et d'autres choses qui sont capables de tout packager dans un exécutable. Et pour ceux qui connaissent Docker Compose, Docker Compose, c'est du Python. On a un exécutable que l'on installe, et en fait, cet exécutable, il se charge à la demande d'extraire, d'avoir l'interprèteur et de lancer le script Python sans qu'on ait besoin d'installer quoi que ce soit. Alors, très très rapidement, en vrac, d'autres choses qui sont bien. Les dépendances avec Requirements.txt, sincèrement, c'est vachement bien. Parce qu'en Java, on peut utiliser Maven, on peut utiliser Gradle, mais on va se rendre compte que lorsqu'on en est juste à partager, lorsqu'on en est au départ et qu'on veut juste la liste des bibliothèques qu'il faut préinstaller, et bien Maven ou Gradle, il y a quand même pas mal de boilerplate autour. Requirements.txt, une ligne, une librairie, et puis voilà. Il y a des properties. Java, les properties, on ne les a pas eues en 7, on ne les a pas eues en 8, je pense qu'on ne les aura pas en 9, je n'ai pas regardé. Peut-être en Java 15, on aura des properties un jour, mais pour l'instant, ça me paraît mal barré. On a toutes les opérations sur les tuplés, les listes. C'est très con, mais récupérer le dernier indice avec moins 1, c'est quand même super cool. Moins 2, moins 3, faire des slices, avoir un tableau, émettre un premier indice, deux points, un deuxième indice, et ça me donne un extrait du tableau. C'est des choses qui, en termes de programmation, simplifient quand même vachement la vie. On a les paramètres des fonctions aussi. En Java, on a les paramètres simples, positionnels, et on peut éventuellement avoir un varargs. En Python, en plus de ça, on a des paramètres nommés. On a des paramètres optionnels, donc avec des valeurs par défaut. Et on peut même, effectivement, le varargs existe comme en Java, mais on peut aussi avoir un varargs avec des paramètres nommés. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses que je trouve sympas sur Python. Mais maintenant, s'il fallait que je retienne, pour le but de la présentation, des choses que je trouve vraiment exceptionnelles sur Python, on va parler de deux ou trois choses. Alors, on va parler des arrêts et des comprehension. Je vais prendre un cas très simple. Je ne sais pas si on me voit au fond de la salle. Mais là, en fait, j'ai écrit un petit bout de code Java qui permettait de passer en majuscule un tableau de chaîne de caractère, qui va donner un autre tableau. Donc j'ai utilisé du Java 8, j'ai utilisé des streams et tout. Et on va jouer un peu avec ça en Python. Alors, il faut que je fasse ça, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et on va passer là-dessus. Alors, list and comprehension. Donc là, j'utilise Jupiter. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que je déclare un tableau. Tout va bien. Et là, pour finalement en faire un tableau qui va avoir les mêmes valeurs en majuscule, vous ne voyez peut-être pas très bien du fond. Ça va être mieux. C'est quand même super simple. On prend deux crochets, on met ça dans un tableau. et on écrit quasiment en anglais qu'on appelle x.upper pour tous les éléments de input. Et ça, ça marche. Et après, on peut effectivement, on voit que si on parcourt ça, on a bien tout qui a été mis en majuscule. Et input, quand on l'affiche, on a bien un tableau. Mais il y a quelque chose qui est encore vachement fort. Ici, effectivement, c'est pas très grave parce que c'est juste une mise en majuscule. mais on peut ne pas vouloir charger tous les éléments en mémoire parce qu'en fait, quand on a fait le output égale crochet de la fois d'avant, on a chargé un tableau avec tous les éléments en mémoire sur lesquels on avait appelé toute la fonction. Donc, avant d'avoir la valeur, la méthode avait été appelée pour tous les éléments du tableau. Donc, c'est pas nécessairement désirable. On peut vouloir faire quelque chose qui soit du lazy. Et donc, il suffit, en termes de syntaxe, et là, je trouve ça encore super génial, de mettre des parenthèses à la place des crochets. Et ici, si on regarde et que je réexécute, et bien, ça remarche. La seule différence, on la voit à ce niveau-là, on voit que mon output, c'est un générateur qui correspond à un itérateur en Java plutôt qu'un tableau. Et donc là, j'aurais pu rajouter, on pourrait faire un peu de tweak pour voir ce qui se passerait, mais en fait, ce n'est vraiment appelé qu'à chaque fois qu'on fait le print. Alors, il y a aussi autre chose en Python que j'ai trouvé formidable, c'est le yield. Yield, ça sert à quoi ? En gros, yield, ça sert à faire des générateurs, mais facilement. Faire un générateur, on peut faire comme on ferait en Java, c'est-à-dire avoir une classe qui va implémenter deux ou trois méthodes, mais en fait, on a vachement plus simple. Là, ici, j'ai créé une classe que j'ai appelée yielder, et juste pour la démo, j'ai mis des prints pour voir un peu ce qui se passait. Et là, je vais faire un truc, je vais faire un yielder qui renvoie x fois deux. Ce n'est pas super intéressant. Voilà. J'ai Y. Je vois que mon Y, c'est un générateur, comme je l'ai promis, et quand je le parcours, il m'a renvoyé, je suis rentré, et j'ai affiché quatre. Ça, ce n'est pas super intéressant, mais on peut le faire aussi. On peut faire n'importe quoi. On peut faire une boucle. Donc, je vais faire I in range de 1 à 10. Il n'y a pas besoin des parenthèses parce que je ne suis pas en Java. Toc. Voilà. Donc, pareil, j'ai un générateur. Et quand je le parcours, on voit bien que c'est évalué à la volée. Et qu'après, au début, j'ai le code qui est exécuté avant, le code qui est exécuté après. Et en fait, tout a été fait à la volée. Et là, on a fait un générateur avec une fonction et on a une ligne de boilerplate qui est finalement faire un return. Et on peut faire du code très, très complexe avec ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vachement pratique aussi, que j'aime beaucoup. Alors, en termes de temps, on va être un peu short. Donc, je voulais vous montrer le with. Le with, en fait, c'est exactement la même chose que le try with resource en Java, qui est exécuté en Java 7. Et ça s'implémente, pareil, avec un yield et un décorateur. Et là, si je fais ça, alors, c'est pas grave, on recommence. Toc. Voilà. J'ai une fonction. Donc, je peux faire création d'un objet au départ. Je renvoie l'objet, je le traite et à la fin, je fais un clean-up. Donc, c'est vraiment... Là encore, on est sur quelque chose qui est quand même très facile. Alors, une minute. Don't panic. Donc, Python, moi, j'ai bien aimé. Alors, après, bien sûr, il y a quand même des choses qui sont un peu moins bien. Donc, en Python, par exemple, le truc le pire, c'est les performances. Python, il n'y a pas de JIT au départ. Il y a une implémentation qui s'appelle PyPy qui permet d'avoir un JIT, mais qui, effectivement, qui marche très bien, qui a quand même quelques incompatibilités. Et on a un support de Python 3 qui est très limité. C'est uniquement pour Linux et c'est considéré comme en bêta. L'autre point, le gros problème de Python, c'est le support multithread. Il y a une belle bibliothèque multithread en Python dont l'API ressemble à un API Java. Malheureusement, au sein de Python, il y a ce qu'on appelle le JIL, le Global Interpreter Lock, et qui est requis car on n'est pas thread safe. Voilà. Donc, on va... Le time est up. Donc, je peux déborder un petit peu. Un tout petit 5 ? Bon. Très bien. Donc, le JIL n'est pas thread safe. Donc, ça veut dire que si vous faites plusieurs threads et qu'il y a du code Python dans les deux, il n'y en a qu'un seul qui s'exécutera en même temps ou le temps sera de façon partagée entre les deux. Les threads vont servir quand vous avez du code natif ou alors quand vous faites des I.O. On peut faire du multiprocessing, mais quand on fait du multiprocessing, eh bien, bien sûr, c'est plus lourd parce qu'on a des RPC, des proxys, de la sérialisation. L'autre truc que je trouve qui est embêtant, on va y passer très très vite, c'est globalement Python 2 et Python 3. Il y a deux versions. Python 3 existe depuis 10 ans, mais en fait, actuellement, il y a encore du Python. Python 2 et Python 3 doivent être en utilisation à 50% chacun. Donc, ça, c'est embêtant parce qu'en plus, ils ne sont pas compatibles. Et donc, ça sera le seul GIF animé de cette session. Quand on fait du Python et qu'on doit maintenir des librairies, eh bien, on est un peu comme Jean-Claude Vandamme. Sauf que moi, je ne le fais pas, le grand écart comme ça. Voilà. Donc, conclusion. Moi, j'ai travaillé 18 mois sur Python. J'ai survécu, de toute évidence. Mon niveau de rallage sur Python, finalement, n'est pas plus élevé que lorsque je faisais du Java. Sincèrement, c'est très agréable à utiliser parce qu'on démarre très très vite. et si, effectivement, vous avez la volonté, il n'y a absolument aucun problème pour faire du code qui est testé, qui est clean. Le test est d'autant plus important qu'étant donné qu'on est sur du typage dynamique, il y a beaucoup de choses qu'on découvre qu'à l'exécution et pas à la compilation. Et en fait, mon seul vrai problème sur Python, c'est effectivement, dans certains cas, les performances qui ne sont pas au niveau de ce qu'on voudrait avoir. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.